Coucou tout le monde, c'est Murguen. Alors, je vous retrouve pour une revue aujourd'hui d'un jeu d'Adam Barlet, Crystal Keepers Oracle, de 45 cartes avec guidebook qu'on retrouve chez AD Publishing. Alors, je vous explique vite fait et j'espère de tout cœur, franchement, que cette vidéo va vous arriver. C'est la troisième ou quatrième fois que je filme cette revue et qu'à chaque fois, il y a un problème où elle ne s'est pas mise comme il faut. Je l'ai perdue dans mon ordinateur, la qualité était dégueulasse, j'ai été coupée plein de fois. Donc, à croire, en fait, si vous voulez, que personne n'a envie que je vous montre cet Oracle, ce qui est sans raison, vu qu'il est quand même vendu en mass market. Donc, ça m'énerverait un petit peu de la louper encore une fois, mais peut-être que je ne suis pas douée et ça peut m'arriver. Alors, c'est un jeu, en fait, que j'ai vu totalement par hasard sur peut-être une des propositions Amazon, si ceci pourrait vous plaire ou etc. Et j'ai regardé deux, trois illustrations et j'ai flashé dessus. Je me suis lancée, je l'ai pris, il n'était pas très, très cher. Et donc, on a un jeu, en fait, qui va se baser, bien sûr, comme son nom l'indique, sur les cristaux. Et on va avoir des illustrations pour chaque chose. Donc, j'ai trouvé ça plutôt sympa et pas trop mal. Donc, on a une boîte en dur, on fait un format oracle classique et on va avoir un petit guidebook en noir et blanc. Donc, ici, on nous propose, on nous dit bienvenue, qu'est-ce que le cristal qui peur, comment travailler avec lui, comment méditer avec les cartes et qui sont les alliés spirituels. Donc, on va avoir le nom des cartes ici au début. Donc, on sait qu'on a une carte qui concerne la métiste, qui concerne la zurite, le quartz rose, il y en a vraiment beaucoup, le rubis, la pierre du soleil, l'œil de tigre. Donc, on a vraiment beaucoup de choses. Et on va nous proposer aussi des tirages de cartes. Pardon. On va nous proposer aussi, on nous explique ce à quoi les chakras correspondent, puisqu'on peut travailler les chakras avec les pierres. On nous propose, encore, vous voyez, on nous propose vraiment beaucoup, pardon, beaucoup de tirages. Waouh ! Eh bien, dis donc, à chaque fois que je vous fais trop de vidéos, je dois trop parler. Et, peut-être, je m'auto-soule. Je ne sais pas. En tout cas, ça me fait bailler. Que je me régale. Donc, après, on a, donc, les cartes qui sont expliquées. Donc, par exemple, la métiste, on nous dit, elle nous fait passer son message ici, ce qu'il faut savoir sur la métiste. Donc, là, c'est vraiment ce qu'on va, ce qu'il faut savoir, pas forcément des propriétés, etc. Par exemple, là, on nous dit que c'est une pierre violette, une variété de quartz violée, qu'on retrouve à tel endroit. Là où on le trouve le plus souvent, c'est en Sibérie, en Sri Lanka, au Brésil. Donc, voilà. Donc, on va avoir des indications sur la pierre, le message, en fait, de la pierre. Et ensuite, on va avoir les alliés, quand vous avez cette carte, les alliés de la métiste, les animaux ou les choses, en fait, qui sont des éléments, etc. qui touchent cette pierre et qui pourraient, du coup, vous aider ou sur lesquels vous pouvez vous inspirer. Donc, là, on nous dit qu'il y a, par exemple, le hibou, la planète Jupiter, on va avoir l'eau en éléments, etc. Et ça contribue à apporter des messages et vous allez avoir ça. Donc, pour toutes les cartes, je suis désolée, je ne fais que tousser. J'espère que ça ne fera pas trop fort chez vous. Aïe, aïe, aïe. Donc, on va avoir ça pour toutes les cartes, clairement. Et on nous donne des petites recommandations sur les cristaux, de lecture sur les cristaux, bien sûr. C'est des recommandations de lecture en anglais. Et je ne vais même pas chercher à savoir s'ils existaient en français, puisque j'ai mes livres qui me vont déjà très bien. Donc, ensuite, on a les cartes. Donc, on a un format oracle habituel. On a un bord qui est blanc et on a une assez bonne qualité. Elles sont un petit peu brillantes, mais pas trop trop non plus. Donc, c'est plutôt pas mal. Alors, pour le dos, on a un dos dans les fonds de bleu. On a pas mal de symboles qui sont présents sur la carte. On va avoir un pentacle. On a bien sûr les cristaux, la lune, une rose, un tigre, une croix d'enquillée dans un symbole de la triple déesse. Donc, on est sur un blason, sur un bouclier. On a pas mal de choses à voir sur ce dos de cartes. Voilà. C'est pas un dos de cartes que j'affectionne particulièrement, mais ne me déplaît pas non plus. Et donc, là, elles sont mélangées parce que je m'en suis servi du jeu. Et donc, à quoi que je les avais reclassées mal en vert ? Oh, j'avais fait l'effort de les reclassées. Du coup, on va commencer par la fin pour aller au début. Oh, c'est pas commun, je fais la fofolle. Alors, voilà pour les pierres. Donc, là, vous avez, si vous voulez, une illustration, mais elle tient le bout de pierre dans la main. Et donc, en fait, les pierres sont à chercher, en fait, dans l'illustration, selon quoi. Mais les illustrations sont magnifiques. Vous voyez, là, l'état, c'est simple. Le lit de tigre était énorme dans sa main. Puis, on a un tigre à côté, donc on se doute un petit peu. On a le super quartz avec les différentes couleurs et le siège, en fait, avec le lion blanc. La pierre du soleil. La sujilite. La stic-tite. Stic-tite. Je sais pas comment on dit. Smoky quartz. Donc, là, on a le quartz fumé. La serpentine avec ce serpent énorme. Après, ces cartes, moi, je les trouve magnifiques. Vraiment, vraiment magnifiques. La sérafinite. La sélénite. Elle est magnifique, cette illustration, vraiment. Le rubis avec la famille lion et la famille mouton. Donc, on espère que ça restera aussi paisible pendant un moment. Parce qu'alors, là, c'est risqué. Voilà. Red Garnet. C'est... Ah. Bon, ça me revient pas. Ça va revenir peut-être au fur et à mesure de la vidéo. Le quartz rose. Alors, là, on est dans une roserie. Il y a des roses partout, avec un bout de cœur. Donc, on comprend de suite à quoi se réfère la pierre, qui est dans le panier. Quantum Quatro. La tourmaline rose. La piétercite. Avec un scorpion magnifique. La numite. Avec tous les nounours. Je sais pas ce que vous en pensez, mais vraiment, moi, je trouve ce jeu vraiment super. Voilà, je l'avais trouvé sur Amazon. Malachite. Le lapis lazuli. La rimar. Avec cette ambiance... Oh, je perds tout mes mots caraïbes. On voit bien la république dominicaine. Non, on a envie d'y aller. La labradorite. C'est un fox. C'est une femme renard. Avec un ornithorynque. La condite, avec les inséparables ici. Ils sont agorables. Les petits détails que j'aime bien. Le jet. C'est quoi ? Un nocapi, ça. Yolite. Avec le loup. Un autre loup ici. Et puis, un personnage qui nous fait penser à la carte de l'armite. La tourmaline verte, avec les orangs goûtants dans la jungle. La covélite, avec les baleines et les dauphins. Et un petit singe qui doit se peler. La cristal de roche. La citrine. La chrysocole. La caroïte. Célestite. Carnéliane. Avec les petits lapins. Le sapphire bleu. C'est l'agate. Le bleu. La pierre de sang. Avec un petit koal. Le tourmaline noir. Le sapphire noir. L'onyx noir. Avec toutes ces araignées. La dame araignée. Je déteste les araignées. C'est un enfer. Mais la carte est jolie. Alors, l'obsidienne noire. Avec un dragon de komodo. L'azurite. En fait, elle sort de la pierre. Ça est très belle aussi. L'aigues marines. Avec les carpes koi. Et des sirènes. Des ondines. Avec un mâle et deux femelles. On va dire. Deux femmes et hommes. Laura quartz. Elle est superbe celle-ci. Avec un ara. Et femme girafes. Magnifique. Et donc, la métiste. Voilà. Sur laquelle j'ai pris un exemple. Tout à l'heure. Où on a un symbole féminin. On a le e-book. On voyait tout à l'heure. On a une flèche. Un chaudron. Voilà, voilà. Donc, voilà. Pour ce jeu. Que j'étais heureuse de vous présenter. J'ai l'impression que la revue s'est bien passée. Que je ne vais pas perdre le truc. J'y crois à fond. Et pouvoir vous la diffuser. Donc, je pense que là. Je vais m'y atteler assez rapidement. À la mettre dans mon ordinateur. Changer mon format. Et la poser sur YouTube. Avec programmation de la date. Et puis, comme ça. Au moins, c'est fait. Et j'arrêterai de la perdre. Allez. Je vous dis à bientôt. Pour une nouvelle vidéo. Bye bye tout le monde.